Après 31 ans d'arrêt, l'usine des Indes de Kipushi prend une cure de jouance grâce au lancement, le dimanche 17 novembre 2024, de la production des Indes par le président de la République, Félix-Antoine Kiseke de Chilombo. Le Chaudeleta venait d'inaugurer l'usine minière de Kipushi dans la province du Bokatanga. Cette importante usine a la capacité de production mensuelle de 45 000 tonnes d'azin. La relance de l'usine de Kipushi s'inscrit dans la vision du Chaudeleta de relever le secteur miné de la RDC. ...de l'Afrique et qui est dotée de tant d'atouts, de tant de potentialités, est un espoir pour l'Afrique. Le président de la République vient ainsi de relancer la production d'usine de Kipushi Corporation à 30 km de Lumbashi, en arrêt depuis 1993. Kiko est la mine d'usine à la teneur la plus élevée au monde, soit 36% des teneurs moyennes. La mine sera gérée conformément à un joint de feinture entre la GECAMINE et l'Ivanoué mine. Dans 12 ans, l'État qu'on voulait deviendra l'actionnaire majoritaire de la mine de Kiko, avec des parts de 80% à indiquer, le président du conseil d'administration de la GECAMINE. Bukhari, très prisé au Katanga, la GECAMINE, veut donc répondre à ce vœu, ô combien péremptoire du chef de l'État, sur la vengeance du sol sur le sous-sol. Qui, donc, est mieux placé que la GECAMINE de montrer l'exemple, de prêcher par l'exemple de faire la promotion de l'agriculture de ce côté-là ? Et la production qu'on a vue, vous allez voir les images de ces silos, qui détiennent des tonnes et des tonnes de maïs pour résorber cette faim qui nous menace, cette dépendance de pays voisins. Nous voulons l'autonomie de nous-mêmes. Et la GECAMINE, c'est considérée comme la mieux placée pour matérialiser la vengeance du sol sur le sous-sol. Donc la GECAMINE, agricole, remet de ses cendres, avec cette raffinerie, cette minoterie, ils appellent cela agrico. C'est pour l'autosuffisance alimentaire. Ils vont vraiment attaquer de plus de 30% les besoins de la périphérie du Haut-Katanga, du côté du maïs, du côté de la faim de maïs, donc de Bunga et de Bukhari. Des agricoles, nous sommes partis à ce qu'on appelle là-bas, toujours dans les projets agricoles, la poussinière. La poussinière, on a vu de centaines de milliers de poussins. Ces poussins-là sont bien traités dans le nord par un fermier qui est venu de l'Afrique australe, qui dirige la poussinière. On voit que toutes les conditions sont réunies pour donner à manger à nos populations via ce projet de la GECAMINE. Vous savez que le poussins vient de l'œuf et l'œuf vient de la poule. On est partis à quelques mètres de la poussinière, à chez Congo-œuf, qu'on appelle là-bas Congo-Mayaï. Que d'œufs qu'on a vus. On a vu que ce combat de cette revanche du sol sur le sous-sol est effectif et ce combat sera sûrement gagné par ces projets ô combien ambitieux et concrets de la GECAMINE. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. On a repris notre bâton de pèlerin. On est partis. Vous voyez tout ce qu'on voit sur le billet de banque, ce qu'on appelle communément Mont-Bond-Dajekamine. On est entrés, on a pénétré les Mont-Bond-Dajekamines. On a été sous les Mont-Bond-Dajekamines. On a vu les Mont-Bond-Dajekamines de la société STL, la société des terrils du Congo. Cette société-là est détenue à 100% par la GECAMINE, dirigée par le 2G, M. Grant, qui nous a fait le tour du propriétaire pour voir de nous-mêmes, pour que nous ne nous racontent pas demain que ceci ne marche pas ou que cela marche très bien. On a donc vu comment on fabrique les cuivres, comment on fait le fer, comment on travaille les cobalts, et surtout, et surtout, l'actualité actuellement, c'est les germaniants. On a vu comment on fait les germaniants. Et là où on fait les germaniants, on a vu le four qui porte tous ces projets pour que le peuple congolais ne bénéficie pas seulement des minerais, mais qu'il voie aussi comment ça se fait. Et avec les codes miniers, on a vu que cela boosterait sérieusement notre économie. On a donc visité la STL, on a fait le tour du propriétaire, on a visité le four, on a visité la fabrique de toutes ces matières, on a touché nous-mêmes les germaniants, et c'est du concret. Et de là, on ne s'est pas arrêté là. On a repris notre chemin à 30 km de Lubumbashi, à Kipouchi. Kipouchi que personnellement j'ai vu il y a quelques mois, pendant la campagne électorale, j'ai vu en quelques dix mois une ville transformée. La GECAMINE est en train d'oeuvrer, n'est-ce pas, pour la transformation positive de notre société. C'est ce qu'on a vu avec la GECAMINE, qui est dans la mine de Kiko, la mine que les chefs de l'État venaient de relancer, on va dire ça comme ça. C'est une mine qui était enveilleuse depuis quelques décennies, mais avec la jointe de venture entre Ivanhoe Mining et la GECAMINE, qui a 32% et 68% Ivanhoe, ils ont fait la jointe de venture pour faire Kipouchi Corporation SA. Et d'ailleurs, dans le mois qui suit, après les conseils d'administration, la GECAMINE passera à 45%, retenez-le. Et c'est là où on fabrique les cinq. Les gens n'y ont pas cru. Moi-même, j'ai vu, je suis vos yeux. C'est pour cela que je vous réexplique, ce que j'ai vu de mes yeux. Revoyant tout ceci, vous avez vu, on est arrivé au siège de la GECAMINE. On est arrivé aux sociétés de la GECAMINE. C'est-à-dire Estelle, société des terribles de Louboumbachi, qui est détenue à 100%, qui avait été inaugurée d'ailleurs par les chefs de l'État, le président des républicains, l'Élice Antoine Tisséke di Chilobo, en 2023. Et la société est là. La société Estelle, qui a quand même déjà produit de l'hydroxyde de germanium, et son premier partenaire, il n'y qu'aurait de lui prendre. On a vu les images. Ce n'est pas du bluff. La GECAMINE n'est pas en faillite. On a vu une société très dynamique. La GECAMINE est même transversale. On a vu une GECAMINE agricole, une GECAMINE dans l'agroalimentaire. Et une GECAMINE, c'est vrai, avec sa mission pérenne, qui est la mission de gérer les mines et les minerais de Congolais. Et cette fois-ci, ces mines contribuent et contribueront davantage. Il a béni la République démocratique du Congo, son sol et son sous-sol, mais nous avons tendance à privilégier le sous-sol et oublier le sol. Je viens de vous démontrer ici comment l'agriculture peut constituer une opportunité intéressante pour créer des millions d'emplois en République démocratique du Congo. C'est ça, la diversification de notre économie en sortant des mines qui, un jour, vont s'épuiser et en allant sur d'autres secteurs, en les développant, pour évidemment avoir des retombées qui vont être bénéfiques pour nos populations, mais aussi pour notre économie. Le quatrième engagement, ou le cinquième plutôt, c'est celui de l'accès aux services de base. Je sais combien c'est très difficile aujourd'hui de permettre à tous les Congolais d'avoir un accès à l'eau et à l'électricité. Mais ne vous en faites pas, depuis que je suis à la tête de ce pays, j'ai toujours impulsé notre gouvernement à aller de l'avant dans ce domaine-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un ministre qui est très dynamique aux ressources hydrauliques et qui promet d'ici 2030 d'arriver au moins à plus de 60% de la population qui aura accès à l'eau et à l'électricité. C'est un travail de tous les jours, un travail qui nous préoccupe au plus haut point et nous n'allons pas baisser nos bras pour cela. Mon sixième engagement, c'est celui de faire de notre administration une administration moderne, un instrument de développement de notre pays. Et donc, par sa modernisation, nous allons arriver à identifier toute notre population et ainsi à pouvoir planifier des programmes bien définis et dédiés à toutes les tranches de notre population. Voilà pourquoi je tiens énormément au programme de développement des 145 territoires. C'est un programme qui va permettre à notre pays de se développer en un seul rythme et de la même manière partout sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, nos compatriotes qui habitent dans des milieux ruraux, des milieux parfois très régulés, seront tous accessibles et pourront aussi accéder à tous les centres urbains. Et comme ils pourront produire grâce au programme de développement local des 145 territoires, ils pourront donc amener leur production dans les grands centres urbains. Le but de ce programme est, comme je vous l'ai dit, de relever notre pays, mais aussi et surtout d'assurer les populations qui vivent en milieu rural de pouvoir rester dans leur contexte, de pouvoir vivre tranquillement et évoluer dans leur milieu d'origine. Nos jeunes ont beaucoup migré, nos jeunes sont partis vers plusieurs destinations et souvent d'ailleurs pour aucun résultat essentiel. Voilà pourquoi nous voulons vous doter des moyens à travers ce programme pour que vous restiez dans votre milieu naturel, que vous y évoluez normalement, que vous ayez accès à l'éducation, aux soins de santé et même au travail en évoluant dans votre propre milieu. C'est comme ça que nous arriverons à développer la République démocratique du Congo, ce pays cher à nos cœurs et qui est attendu par l'Afrique tout entière comme un espoir de son développement. Vous devez toujours l'avoir à l'esprit. Notre pays qui est situé au cœur de l'Afrique et qui est doté de tant d'atouts, de tant de potentialités est un espoir pour l'Afrique. Le président de la République vient ainsi de relancer la production du zinc de Kipushi Corporation à 30 km de Lumbashi en arrêt depuis 1993. Kiko est la mine des zinc à la teneur la plus élevée au monde, soit 36% des teneurs moyennes. La mine sera gérée conformément à un joint de feinture entre la GK et l'Ivanoué mine. Dans tout